il est temps de vous informer messieurs et dames voici les titres au nord qui vous le peuple autochtone pygmée sont-ils suffisamment sensibilisés contre ébola il semble que non dans la région des masoïa d'où est partie l'actuelle épidémie d'ébola vivent des pygmées ces derniers ne sont pas au courant de la résurgence d'ébola faute d'une sensibilisation ou des médias d'information moto tv a visité une famille pygmée qui habite le village de maoussa un reportage à suivre dans ce journal les nations unies expriment leur inquiétude face à la situation sécuritaire précaire en territoire de béni c'est la représentante spéciale des sociétés critères générales en ce jour de béni qui a exprimé cette désolation dans un entretien avec les autorités locales tout pour le sommaire tout d'abord cette information les centres de santé vous tout tôt a ouvert ses portes ce vendredi 12 mars après environ cinq jours de suspicion de ses activités suite aux menaces descendues proférées par certaines personnes ces dernières accusent cette structure d'être parmi les formations sanitaires qui certifient la résurgence de la maladie à virus ebola les habitants des environs se réjouissent de la réouverture de ce centre de santé qui impactait déjà sur les calendriers vaccinaux de certains enfants un reportage de francine mousseau à ce centre de santé vient d'ouvrir ses portes et ce vendredi après cinq jours de suspension les responsables avaient décidé de cesser les activités craignant d'éventuels incendies de la part des personnes anonymes qui leur profèrent des menaces ces dernières accusent les centres de santé de bouton d'eau d'être parmi les structures sanitaires certifient la résurgence de la maladie à virus ebola C'était un papa qui était arrivé ici comme tout patient après l'interrogatoire il nous avait affirmé qu'il n'était pas venu pour les soins mais plutôt nous mettre en garde à propos de nos informations sur la maladie à virus ebola si nous continuons ainsi on va et sentier cet hôpital à partir de ce samedi nous avions eu peur et nous avons ainsi décidé de suspendre les activités après concertation avec les autorités et nous ont rassuré que la situation sous contrôle et qu'il faudrait reprendre les activités à la réouverture de ses centres ce vendredi les soignants se sont concentrés aux activités vaccinales pour sauver les enfants dont les calendriers souffraient déjà consolé est fier de voir son enfant bénéficier du vaccin vous étiez arrivé ici le lundi pour les vaccins vous étiez surprise de voir les portes et fermées heureusement l'homme des mégaphones nous a informé les matins que nous sommes là pour les vaccins les habitants des boutons d'eau qui étaient déjà affectés par la suspension de ces activités appellent les autorités à sécuriser cette structure sanitaire nous n'étions pas contentes quand les patients trouvaient les portes de l'hôpital fermé certains voudraient venir récupérer les lettres pour aller se faire soigner gratuitement à l'horizon la situation était compliquée l'esprit des sentiers des structures sanitaires n'est pas bon car tout est à notre avantage ce genre de menace contre les personnels soignants ont encore vécu lors de la dixième épidémie d'ébola en orkivu le peuple autochtone pygmé sont-ils suffisamment sensibilisés contre ébola ils sont il semble que non dans la région de massoya d'où est partie l'actuelle épidémie d'ébola vive de pygmé ces derniers ne sont pas au courant de la résurgence d'ébola faute d'une sensibilisation ou des médias déformations moto tv a visité une famille pygmé qui habite le village de maoussa nous suivons des massoya jusqu'au village de maoussa il faut parcourir une distance de 25 km sur une route des terres battues à dépassant plus de cinq autres villages à l'entrée de maoussa deux maisonnettes y sont érigées ces cases accueillent deux familles pygmé kavira et kavuo sont restés pendant que leurs proches se sont rendus au champ ces femmes ne sont pas au courant de la résurgence de l'épidémie d'ébola dans leur région d'abord aucune des deux familles n'a ni appareil téléphonique les postes récepteurs radio pour se former à partir des radios communautaires aussi aucune action de sensibilisation n'y a été menée en faveur des peuples autochtones pygmé autre problème qui rend ces communautés pygmé vulnérables c'est celui du difficile accès à l'eau potable c'est dans cette vallée que ces familles vont puiser de l'eau elles sont obligées à parcourir cette distance de près de deux kilomètres à chaque fois qu'elles ont besoin de l'eau car elle ne peut pas en a stocké faute des récipients à ce qui rend hypothétique le respect des mesures d'hygiène dans cette zone au compte une dizaine des camps des peuples autochtones ces pygmé sont visiblement en contact avec la zone des massoyens qui a enregistré les premiers cas d'ébola car il se rend au marché des massoyens non seulement pour vendre mais aussi pour s'en approvisionner en marge du mois de la femme moto tv poursuit sa série de portraits de femmes qui oeuvrent dans plusieurs domaines de la vie aujourd'hui nous découvrons bimouana boucherie annie cette femme qui exerce la carrière policière depuis 2004 aujourd'hui et les commentants chargés de la protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles et travail qu'elle réalise pour restaurer la dignité humaine suivant ce reportage police des protections de la faim et prévention des violences sexuelles c'est la branche qui commande depuis 2012 bimouana boucherie annie ce travail c'est de répertorier de cas de violence sexuelle sur mineurs ou adultes et d'autres abus fait aux enfants à notre arrivée à son office la commissaire annie venait d'enregistrer quelques cas des tentatives de viol de violation des droits des enfants c'est à béni en 2004 que la commissaire annie a intégré la police pour aider son pays à relever les défis de sécurité dévoiement et l'amont de la patte c'est l'engagement de cette égale à la police pour travailler pour la nation et la parité on doit travailler pour le pays et attaquer les femmes et attaquer les congolaises et on doit travailler comme tout comme l'homme peut travailler bon si je peux travailler son statut de policière ne l'empêche pas à bien accomplir ses tâches ménagères cette mère de trois enfants veut à l'organisation des sautants pour s'en sortir et l'encourage d'autres femmes à bien exploiter leurs compétences et à bannir tout esprit des sous-estimations dans ma carrière je peux dire aux femmes toutes les femmes que la femme ne doit pas s'est sous-estimé on est capable de faire tout donc on doit participer à toutes les activités que l'homme fait et la femme aussi est capable donc nous avons des capacités de diriger nous avons des capacités donc nous avons des comptes à faire quoi donc la femme doit travailler donc on doit travailler pour la famille on doit travailler pour la société on doit travailler pour la nation d'après la commissaire Annie comme tout métier la carrière policière exige le courage et la détermination nous l'avons dit dans les titres les nations unies c'est 10 préoccupés par la situation sécuritaire de béni propos de la nouvelle représentante spéciale du secrétaire de l'onu en rdc lors de sa première visite à béni ce vendredi 12 mars elle a échangé avec les autorités locales si d'une part elle est satisfaite de l'hospitalité elle s'est dispendant attristée par la situation sécuritaire précaire de la région à travers cette visite la nouvelle représentante spéciale secrétaire général des nations unies rdc et chef de la monisco vint s'imprégner de la situation sécuritaire et comprendre les enjeux de la restauration de la paix grâce aux partenariats de l'armée congolaise et les forces de la monisco a dit bien tout qu'état l'objectif de ma visite à béni c'est toujours dans le contexte de la prise de contact et pour bien comprendre les enjeux par rapport à l'obtention de la paix que la population appelle de tous ses voeux et de voir comment le partenariat de soutien à l'armée nationale à la police nationale avec la fibre et la force de la monisco tout cela est organisé de manière à continuer les efforts qui sont celles de procurer la paix dans la ville de béni et le territoire de béni après change avec les autorités congolaises la chef de la monisco est d'une part satisfaite et d'autre part triste tout en comprenant la frustration des civils elle sollicite la confiance et la compréhension des actions niziennes et départ de séparer la population dès le rétablissement de la paix et j'ai appris avec beaucoup de satisfaction et en même temps avec beaucoup de tristesse deux choses la première c'est que depuis un an la situation dans la ville de béni est stabilisée mais par contre dans les territoires les efforts qui sont faits par l'armée et par la police et par la monisco entraîne des mouvements des adf à béni par rapport à ceux qui sont sur les territoires ils voient que sont toujours en demande de la paix et nous on comprend les frustrations on comprend la colère mais on a aussi besoin de des communautés on ne peut pas travailler si on n'a pas la confiance dans les actions qui sont posées et la compréhension de ce qui est fait pour le maire et des rumeurs de la ville de béni mouindou bakwanama à modeste il ya lieu d'espérer au retour de la paix mais avec le congour de tous le maire appelle les fils égarés de quitter la brousse pour faire la paix bintou keïta et sa première visite à béni depuis sa nomination par le secrétaire général de l'onu les forces de la monisco a pu l'armée congolaise dans la traque des groupes armés à l'est de la rdc ont toujours confirmé les autorités congolaises par le sport dans cette édition la confédération africaine du football caf à un nouveau président il s'agit du milieu du milliardaire sud africain patrick motchépé il a été porté à la tête de la caf à l'issue du vote à bulletin secret de ce vendredi 12 mars au cours de l'assemblée générale élective tenue araba au maroc joël tali pour le commentaire patrick motchépé devient le septième président de l'organe fétur du football africain celui ci a été élu pendant que tous ses concurrents avaient déjà désisté il s'agissait de l'ivoirien jacques anouma le sénégalais augustin senghor et le mauritanier amad yahia ils avaient résolu de laisser la libre voie motchépé à la présidence en contrepartie des postes de vice présidence pour les deux premiers et le poste des conseillers principal pour le dernier motchépé a alors axé son action sur les développements et la croissance du football dans chaque pays rendre efficace et professionnel l'administration de toutes les compétitions investir dans la promotion de football des jeunes et des filles et dans celle du football scolaire la construction d'au moins un stade national aux normes internationales et au moins de sa terrain de football dans toute l'afrique le nouveau président de la cave est l'ancien président de ma mélodie sandhaus de l'afrique du sud les cérémonies des votes se sont déroulées à l'absence des amad amad le président sortant carré a été suspendu par la fifa pour deux ans il avait affreint plusieurs lois de la fifa notamment l'article 15 relatif au devoir de loyauté l'article 25 sur l'habit de pouvoir et l'article 28 relatif au détournement de fonds toujours en sport possible pour suite au du championnat local de football de la deuxième division en v de boutempo pour cette phase retour ce vendredi deux rencontres ont vécu au stade van nevel ex-matocchio à 14h le match de la s abeille contre le fc pic vers ses soldats par un score paritaire de un but à 16h nouvelle génération a perdu contre le fc simba club par un score de un but à zéro ce championnat se poursuit dans les premiers jours de la semaine à venir c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi bon week-end chez vous